Dorénavant, Beethoven met tout en oeuvre pour pouvoir gagner sa vie comme compositeur indépendant. Il n'est plus question d'une carrière de pianiste ni d'un poste de chef d'orchestre. Mozart a ouvert la voie. Il a été le premier compositeur freelance, pour ainsi dire. Et Beethoven a voulu suivre ses pas. Beethoven construit sa carrière avec un sens aigu des affaires. Il négocie avec des éditeurs, cherche des mécènes et organise des concerts dans les maisons les plus prestigieuses de la ville. C'était un génie, et pas seulement en musique. Il devait également exceller dans l'art de gérer sa vie professionnelle, sans quoi il n'aurait jamais pu réussir aussi brillamment. En 1806, il envoie une lettre à Bonn, dans laquelle il dit qu'il a tellement de contrats qu'il n'arrive plus à suivre. Et qu'il est toujours sollicité par 6 ou 7 éditeurs à la fois. Il en est arrivé à un stade où il n'a plus à négocier ses gages. On lui paye ce qu'il demande. Il en est fier, et il écrit « J'ai réussi ». En moins de 9 ans, il réalise un nombre impressionnant de sonates pour piano, 5 concertos et 8 de ses symphonies mondialement célèbres. Une décennie après la crise qu'il a traversée à Heiligenstadt, Ludwig van Beethoven peut se targuer d'être le compositeur le plus populaire de Vienne. Sous-titrage Société Radio-Canada